Bonjour à tous mes amis, bienvenue dans un nouvel édito, toujours en dehors des mainstream, fidèle au poste. Serait-il possible que la Turquie, un membre clé de l'OTAN, se détache soudainement des alliances occidentales traditionnelles pour faire un geste audacieux en rejoignant les BRICS, un groupe d'économies émergentes qui a longtemps fait contrepoids à la domination occidentale ? La récente demande de la Turquie de rejoindre les BRICS signale un changement possible dans toutes les alliances mondiales et a certainement attiré l'attention de Washington, bien entendu, et de Bruxelles. Selon Omar Selig, porte-parole du président Erdogan, selon le parti au pouvoir de Erdogan, le processus est en cours, suggérant que la Turquie prend des mesures qui pourraient redéfinir sa position sur la scène mondiale. Mais la Turquie ne fait que couvrir sa position. Où s'agit-il d'une action calculée dans le cadre d'une stratégie géopolitique plus large ? Donc découvrons-le dès à présent. Omar Selig a récemment déclaré que le président avait déjà exprimé à plusieurs reprises sa volonté de rejoindre les BRICS plus tard. Lorsqu'on a demandé au porte-parole présidentiel russe Dimitri Pesov, il a également confirmé qu'en effet, la Turquie a manifesté son intérêt pour l'adhésion aux BRICS. En commençant par dire pourquoi pas des gens comme la Turquie, historiquement alignée sur l'Occident, chercherait à devenir membre des BRICS. L'intérêt de la Turquie pour les BRICS, en fait, c'est un simple pivot stratégique. Une déclaration d'indépendance par rapport à l'alliance occidentale qui a de plus en plus montré ses limites. Et pendant des décennies, la Turquie a joué le rôle d'un allié loyal de l'OTAN, l'Occident contre diverses menaces mondiales. Malgré ce soutien inébranlable, la Turquie s'est souvent retrouvée très marginalisée et traitée comme un partenaire junior plutôt que comme un acteur égal. Les BRICS, ce n'est pas un engouement soudain, mais une décision calculée issue d'années de frustration. Car l'Union Européenne, par exemple, a fait attendre la Turquie dans le hall de son adhésion depuis 2005, brandissant la carotte de l'inclusion tout en déplaçant continuellement les poteaux des objectifs. Et n'oublions pas la réponse tiède de l'Occident à l'échec de la tentative de coupe en 2016. Alors évidemment, ils n'ont pas eu un véritable soutien de la part de leurs soi-disant alliés. Et cela représente en revanche un groupe de nations qui remettent en question le statu quo et qui ne se contentent pas d'un monde dicté par quelques hommes. Donc l'adhésion des puissances occidentales aux BRICS permet à la Turquie de s'aligner sur les nations qui redéfinissent activement la gouvernance mondiale. Et l'engagement de la Turquie dans les BRICS consiste à trouver de nouveaux amis, bien qu'ils respectent ses ambitions et offrent une alternative à la vision du monde centré sur l'Occident, qui a dominé aussi longtemps que la Turquie se positionne. Au carrefour de l'Est et de l'Ouest, bien sûr. Une autre question émerge. Qu'est-ce que cela signifie pour l'OTAN et sa dynamique future ? Eh bien, l'évolution de la Turquie vers les BRICS n'est pas seulement une déclaration d'indépendance, c'est un signal d'alarme pour l'OTAN, en effet. Car une alliance militaire qui s'est longtemps fondée sur l'unité contre les menaces communes, en envisageant d'adhérer aux BRICS, eh bien tout ça, on en parle toujours. Mais la Turquie envoie un signal puissant indiquant que tout ne va pas bien dans les rangs de l'OTAN depuis des décennies. L'OTAN s'est appuyée sur la position stratégique de la Turquie, n'est-ce pas, au carrefour de l'Europe et de l'Asie, en tirant toujours parti de son importance géographique et de ses formidables capacités militaires, ne l'oublions pas, pour projeter sa puissance et maintenir un pied dans une région instable. Mais sa volonté de forger des alliances en dehors du cadre de l'OTAN remet en question le fondement même de l'unité de l'OTAN et pourrait donc créer un précédent pour d'autres États membres, se sentant toujours marginalisés ou désillusionnés par les politiques souvent incohérentes de l'alliance de l'OTAN. Donc l'intérêt pour la Turquie, à l'égard de l'approche de l'incohérence de l'OTAN, et en fait c'est comme aller contre un bloc unifié qui ne l'est pas. Et donc qu'il soit menacé ou qu'il soit en crise politique, cependant l'engagement de la Turquie serait un contrepoids et expose une vulnérabilité, bien sûr, de l'OTAN immédiatement. Donc la capacité de l'OTAN à maintenir sa cohésion interne face à une dynamique mondiale changeante, ça poserait un problème. Et cette décision de la Turquie met également en lumière un problème plus large au sein de l'OTAN, auquel elle a du mal à s'adapter à un monde multipolaire, où les alliances sont fluides et où les vieilles certitudes sont constamment remises en question. La cohérence stratégique de l'OTAN est « Les dépenses de défense sont déjà sous pression en raison de divers désaccords internes. Les dépenses de défense sont un sujet de discorde permanent, les États-Unis critiquant souvent les alliés européens pour ne pas faire leur part avec l'ordre de pour cent. Et les divergences de vues sur la manière de dialoguer avec la Russie, et bien exacerbe encore ces tensions. Tandis que certains membres de l'OTAN, en particulier ceux de l'Europe de l'Est, considèrent la Russie comme une menace existentielle par poids. D'autres, comme la Turquie, ont entretenu une relation plus pragmatique avec Moscou. L'alignement donc potentiel de la Turquie sur les BRICS pourrait amplifier ses fissures, poussant l'OTAN au bord d'une crise d'identité stratégique. Et les intérêts, en fait, dans les BRICS pourraient créer un précédent qui pourrait encourager certains membres de l'OTAN à chercher des alliances alternatives, en particulier pour ceux qui sont marginalisés, et donc qui voudraient être pleinement représentés dans le cadre d'une autre alliance. Alors l'Italie aussi a montré sa volonté de poursuivre des politiques étrangères indépendantes qui s'écartent parfois du consensus de l'OTAN. Alors évidemment, ils pourraient être enhardis par les actions de la Turquie si celles-ci y arrivent. Et un membre de l'OTAN possédant l'une des plus grandes armées de l'alliance peut envisager de rejoindre un bloc perçu comme antagoniste aux intérêts de l'OTAN, bien sûr, ce qui empêche d'autres pays d'explorer des voies similaires. Alors la décision de la Turquie est également un rappel brutal que la mentalité de l'OTAN à l'époque de la guerre froide n'est peut-être plus d'actualité, n'est plus adéquate dans un monde multipolaire. L'alliance a donc été construite sur le principe de contenir l'Union soviétique et de défendre l'Europe occidentale de l'expansion communiste, mais dans un monde où le pouvoir n'est plus concentré entre quelques mains et où les puissances régionales comme la Chine, la Russie et l'Inde jouent des rôles de plus en plus importants, les stratégies et doctrines traditionnelles de l'OTAN semblent donc dépassées. Et l'engagement de la Turquie avec des BRICS reflète cette nouvelle réalité. Il signale donc que les pays ne se contentent plus d'être des participants passifs dans un ordre mondial dirigé par les États-Unis. Donc cela signifie sortir des alliances traditionnelles dans cette nouvelle ère où les anciennes alliances sont remises en question et de nouvelles se forment. L'OTAN doit décider si elle peut s'adapter à ces dynamiques changeantes ou risquer de perdre son importance, dès à présent, et puis remettre en question aussi un ordre mondial qui a longtemps été dominé par quelques puissances occidentales, pour ne pas les nommer. La réponse ou l'absence de réponse de l'OTAN déterminera si elle reste une force pertinente dans la politique mondiale ou si elle devient une relique d'une époque révolue. Maintenant, vous devez également vous demander comment ce changement affecte les relations de la Turquie, bien entendu avec l'Europe et avec l'OTAN. Alors, évidemment, il est peu probable que d'autres puissances mondiales, en particulier les États-Unis, l'allié de longue date de la Turquie, provoquent ou acceptent une ouverture. Mais la décision de la Turquie représente un défi direct pour nos efforts visant à maintenir un front uni contre la Chine et la Russie, les principales puissances au sein des BRICS. Les États-Unis ont déjà eu leur lot de grief avec la Turquie depuis l'achat par Ankor de missiles russes S-400 jusqu'à sa position indépendante sur la Syrie. Donc, si la Turquie devenait membre des BRICS, cela pourrait exacerber les tensions existantes et conduire, bien entendu, à un recalibrage de la politique étrangère américaine à l'égard de la Turquie. Washington pourrait être contraint de reconsidérer ses liens militaires et économiques avec Ankor, en imposant potentiellement des sanctions de nouveau ou en réduisant d'autres choses. Mais de telles mesures punitives auraient un effet inverse, poussant la Turquie encore plus rapidement dans les bras des BRICS et solidifiant une nouvelle alliance anti-occidentale. Mais l'action de la Turquie pourrait également servir de stratégie pour obtenir des concessions de l'Ouest en montrant qu'elle a des alternatives. Donc, Ankor pourrait tirer parti de son offre des BRICS pour obtenir des conditions plus favorables de la part des États-Unis et de l'Europe. Il s'agit donc d'un équilibre diplomatique délicat où les enjeux sont élevés et les démarches complexes. Les États-Unis et l'OTAN étant potentiellement à fleur de peau, eh bien, voyez-vous, une autre question cruciale se pose. Quel sera l'impact des ambitions des BRICS turcs sur son avenir économique et politique ? Eh bien, l'adhésion de la Turquie aux BRICS offre non seulement un levier géopolitique, mais également des opportunités économiques significatives dans la mesure où la Turquie pourrait donc avoir accès à de nouveaux marchés et à des opportunités d'investissement pour diversifier ses partenaires économiques et, bien sûr, réduire sa dépendance à l'égard des marchés et des institutions financières, étant donné les défis économiques auxquels la Turquie a déjà été confrontée ces dernières années de la dévaluation de la monnaie à l'inflation. L'alignement sur les BRICS pourrait fournir une bouée de sauvetage économique indispensable. Donc, les BRICS, en particulier la Chine et la Russie, ont démontré leur volonté d'investir massivement dans leur pays et des alliés souvent soumis à moins de conditions que les institutions occidentales, peuvent se joindre aux BRICS. Donc, maintenant, ça pourrait renforcer le pouvoir de négociation dans les négociations commerciales, lui permettant de naviguer plus efficacement dans les courants économiques mondiaux. L'adhésion aux BRICS sur le plan politique pourrait renforcer la position d'Erdogan au niveau national et en présentant la Turquie comme un acteur clé sur la scène mondiale, bien, ça renforcerait le récit d'une Turquie forte et indépendante qui n'est redevable à aucun bloc de pouvoir. Donc, cette décision pourrait trouver un écho près de la base d'Erdogan qui considère souvent les institutions occidentales avec scepticisme alors que la Turquie envisage son avenir dans les BRICS. L'ordre mondial lui-même est sous cloche pour l'instant. Cela nous amène à la dernière question. Est-ce que la décision d'entrer dans les BRICS pourrait porter une dynamique au pouvoir mondial ? Eh bien, cette tentative ne pourrait être qu'une simple décision stratégique car le reflet d'un monde est en transition et l'ère d'unipolarité dirigée actuellement par les États-Unis pourrait se transformer. Une réalité multipolaire plus complexe dans laquelle les économies émergentes affirment leur influence et leur récente expansion est donc à l'avant-garde de ce changement qui remet en cause les cadres traditionnels de gouvernance mondiale dominés par l'Occident. Donc, la décision de la Turquie est emblématique d'une tendance croissante parmi les nations cherchant à diversifier leur alliance et à se prémunir contre beaucoup d'autres choses, beaucoup d'autres problèmes dans un paysage mondial en évolution. Les pays ne se contentent plus de s'aligner uniquement sur l'Occident. Ils explorent de nouveaux partenaires qui reflètent mieux leurs intérêts et leurs aspirations dans un monde où le pouvoir est de plus en plus diffusé en adhérant aux BRICS. Donc, la Turquie parie sur un avenir où l'influence est de plus en plus grande, non déterminée par la géographie ou les alliances historiques, mais par la capacité d'une nation à s'adapter et à s'aligner sur divers courants mondiaux. C'est donc une vision audacieuse qui pourrait remodeler non seulement le destin de la Turquie, mais aussi les contours de la puissance mondiale. Donc, pensez-vous que la décision de la Turquie de rejoindre les BRICS poussera l'Ouest à poursuivre le programme ou à accepter la nouvelle réalité d'un monde multipolaire ? Faites-nous savoir dans la section commentaires si d'autres nations suivront l'exemple de la Turquie. Voulez-vous regarder plus de vidéos comme celle-ci ? Si oui, abonnez-vous à ma chaîne et appuyez ensuite sur l'icône en forme de cloche. Nous avons décidé d'y apporter des vidéos sur quelque chose dont personne ne parle, de la politique de l'économie et du pouvoir croissant. Merci d'avoir regardé. Jusqu'à la prochaine vidéo. Restez à l'écoute. Dis-nous ce que vous pensez dans la section commentaires. Voilà. Aimez, partagez la vidéo. Voilà. Ne ratez aucune de nos vidéos. C'est le meilleur moyen de nous soutenir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501